Cette semaine, Total Freestyle a l'immense plaisir de recevoir Paul-Henri Delerue, le snowboardeur des Pyrénées, originaire de Saint-Larry-Soulan. Membre d'une famille de snowboardeurs, trois frères et une sœur, dont deux d'entre eux sont encore pro-riders à ce jour. Médaillé de bronze au JO de Turin en 2006, Polo est un digne ambassadeur du massif des Pyrénées. Personnage fantasque et attachant, Polo est l'incarnation même de la positive attitude. Un garçon au grand cœur, heureux papa d'une petite fille de 15 mois. A quelques semaines de sa qualification olympique, une chute spectaculaire sur l'étape de Coupe du Monde en Andorre va le plonger dans un coma. Polo se réveillera 24 heures plus tard dans une chambre d'hôpital à Toulouse. Sous les yeux de son frère Xavier, le clan Delerue retient alors son souffle. Plus de peur que de mal, malgré une grosse commotion cérébrale, Polo décroche le feu vert du corps médical pour participer au JO de Sochi. Aucune autre chute ne sera alors permise. La suite on la connaît, accompagnée de son compagnon d'art Pierre Voltier, les deux garçons tous deux handicapés d'une blessure fraîche parviennent à se hisser en finale avec force et honneur. Pierre sera sacré champion olympique, Polo passe juste à côté d'une belle médaille de bronze, une petite faute en réception qui le condamne à une quatrième place. Dans la raquette, deux garçons exultent, le monde entier est charmé par ce qui s'avère être la belle histoire de ses jeux. La thérapie par le ouf a fonctionné, une devise chère à notre polo national, sans doute transcendée par la non-participation de son frère Xavier, privé de JO à cause d'une grossière erreur de point fils. Véritable passionné de son sport, Polo-Henri Delerue aurait largement mérité la médaille du cœur si elle avait existé.